Musique Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce nouveau vlog ! Je ne sais pas quelle heure il est. Honnêtement, on est mercredi après-midi et je ne sais pas quelle heure il est. Je suis dans la nouvelle maison, j'en repars en fait, puisque nous avons commencé les peintures, enfin, avancé les peintures. Je vous avais montré en fait que la cuisine, on l'avait remise en blanc et là, nous avons fait la couche de blanc. Bon, évidemment, il y a encore les scotch autour, donc ça fait un peu dégueu. Demain, on va mettre une deuxième couche et puis, ça restera comme ça. Donc, j'ai hâte qu'on fasse ça et puis du coup, on a fait la première couche de blanc. Mais alors, c'est une catastrophe parce qu'en fait, la peinture, elle ne couvre pas. Vous voyez toutes les traces derrière moi, c'est atroce. Donc, j'ai vraiment hâte de faire la deuxième couche demain parce que vraiment, ça craint du boudin, quoi. C'est trop moche. Donc, là, je vais repartir. Je vais aller faire des cartons à la maison si les enfants me l'espèrent, évidemment. Il y a de la peinture plainte, mais car là, je vais avoir un nettoyage de malades à faire sur les plaintes et tout ça. Ça va être une cata. J'ai même de la peinture au bout du nez, vous m'en excuserez. Je n'arrive pas à l'enlever. Bref, ce n'est pas grave. Donc, là, je repars. Du coup, je ne sais pas quelle heure il est. Je retourne chez moi et je vais faire des cartons. Ce soir, il y a Anaïs qui arrive. Elle n'a pas fini. Elle a terminé son examen. Donc, elle arrive aujourd'hui. C'est super. Je viens de voir qu'on a mis du bleu sur le montant de porte. Mais bon, il a besoin d'être peint. Donc, en soi, ce n'est pas grave. Voilà, je vous ai perdu. Du coup, je cherche ma veste. Elle est là. Donc, là, je m'en vais faire des cartons. Dehors, il pleut. C'est génial. Et puis, il faut que je referme toutes les portes parce que mon père, il a ouvert partout. Il a ouvert partout parce qu'il a sorti la chienne, etc. Je suis venue toute seule parce qu'en fait, je suis passée par M. Bricolage pour aller acheter des chevilles pour que mon père termine. D'ailleurs, je vais vous montrer. Mon père a posé les étagères dans mon dressing. Et du coup, je suis désolée, le cadrage est atroce puisque je suis un petit peu dans le speed comme d'habitude. Cette semaine, ça va être une cata au niveau de l'organisation et du temps. Alors, à la base, je lui avais demandé de ne pas les poser parce que je voulais peindre le mur. Mais il les a posés quand même. Mais ce n'est pas le bon. Voilà. Donc, nous allons pouvoir ranger nos vêtements. Par la suite, il y en aura d'autres qui seront posés sur ce mur-là, en fait. Et du coup, qui feront la continuité de l'angle. Voilà. Mais pour l'instant, d'un point de vue budget, là, je suis un peu à sec. J'avoue. Donc, j'arrête les frais. Même le pardouche, finalement, je ne l'achète pas ce mois-ci parce que j'ai fait mes comptes quand même. J'ai pris le temps de faire mes comptes. Et on va attendre un petit peu. De toute façon, je vais bientôt récupérer mon dépôt de garantie quand j'aurai rendu la maison. Donc, je vais récupérer des sous-ci, évidemment, qui vont me servir... Je ne m'enferme pas à clé, n'importe quoi. Qui vont me servir à, justement, à faire d'autres travaux ici d'amélioration. Donc, voilà. Voil y, voil y. Je regarde la peinture, c'est vraiment dégoûtant. Bref, je vais vous laisser maintenant parce que je vais fermer les volets donc on ne va plus voir grand-chose. Et puis, je vais rentrer chez moi parce que j'ai vraiment beaucoup de boulot à la maison. Je vous prends ce matin. On est jeudi. On est jeudi et je suis dans la nouvelle maison. Il est 10h30. Je suis passée, en fait, ce matin, chez une amie récupérée, une scie circulaire pour que mon père puisse me préparer correctement mes plans de travail pour installer ma cuisine. Du coup, je suis passée vite fait mais en fait, j'étais au téléphone avec ma copine Aurore. Aurore. Parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, je l'ai appelée ce matin et en fait, c'est vrai que c'est pratique le fait qu'elle travaille chez elle. Du coup, on peut se permettre de s'appeler en journée pour mes copines qui travaillent. C'est un peu moins simple. mais en tout cas, là, du coup, on en a profité pour discuter un petit peu et c'était bien sympa, ça fait du bien. Voilà. Donc là, je viens d'arriver à la maison seulement à 10h30 et je vais m'accueillir à refaire ce mûre. Donc, je vais passer la deuxième couche. Vous voyez la différence de teinte, c'est incroyable. En bas, c'est vachement plus clair qu'en haut. Alors, j'espère qu'avec la deuxième couche, ça ne va pas refaire une démarcation. Sinon, ça va être compliqué. Mais en tout cas, le bleu est vraiment très beau. J'aime beaucoup la couleur. Donc, je suis très contente. Donc, voilà. Je fais ça ce matin. Si je peux, si je peux, si j'ai le temps, parce que du coup, j'ai perdu pas mal de temps en allant chercher. Je vais faire aussi cette partie, c'est-à-dire ce mur-là qui est derrière la porte et le mur de la porte. Donc, si j'ai le temps, je vais faire la deuxième couche de ce mur-là. Et comme ça, demain, quand je viendrai avec mon papa, il ne nous restera plus que, en gros, tout le mur de la fenêtre ici jusqu'au coin. Ce mur-là, je me recule. Celui-là, et celui-là, le petit qui est là, en fait. Donc, voilà. On a encore du boulot. Et demain, en plus, alors, cet après-midi, je ne peux pas venir parce que Elsa a rendez-vous à l'hôpital à 14h30 avec l'anesthésiste puisqu'elle se fait opérer la semaine prochaine, jeudi. Du coup, elle a rendez-vous avec l'anesthésiste aujourd'hui. Et puis, alors, je dis, elle se fait opérer, c'est rien de grave. Ne vous inquiétez pas, elle se fait juste retirer la broche qu'elle a dans le bras, en fait. Voilà. Donc, là, ce midi, j'ai demandé soit à mon papa, soit à Anaïs d'aller chercher les enfants à l'école. Et puis, du coup, de... comment dire... de les gérer, enfin, de gérer un petit peu le début de leur repas. Et moi, je vais rester ici jusqu'à ce que j'ai terminé et je rentrerai à la maison quand j'aurai fini uniquement. Voilà. Donc, par contre, j'ai très très mal à la gorge. Ça me saoule. C'est tout le temps pareil. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser sur ces quelques mots et je vais m'activer parce que déjà, je dois aller me changer pour pouvoir faire les travaux puisque je ne fais pas des travaux avec mes vêtements de tous les jours, évidemment. Je porte des tenues. Alors, quand je dis adaptées, c'est des vieux vêtements, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Donc, là, je suis dans la salle de bain. Je vais me changer et puis, je vous reprendrai plus tard dans la journée quand j'aurai fait mes cheveux. Oh, les amis ! On vous reprend. Il est 15h40. Nous sommes... C'est en l'hôpital. Oui, on est ressortis de l'hôpital pour rendez-vous anesthésiste. Franchement, c'était surprenant. On est vraiment super bien organisés. On a été pris en charge tout de suite. On a vraiment pas attendu. Et en plus, on n'a quasiment pas attendu. Elsa, ce ne soit pas trop exigeante non plus. On est ici dans les services médicaux. En général, on attend beaucoup. Là, on n'a presque pas attendu. Franchement, c'était très très bien organisé. Et qu'ils ont même... On a attendu 10 minutes. Oui, on a attendu 10 minutes le temps de voir le médecin anesthésiste. Et ensuite, on a attendu un mec à l'hôpital. C'est là-bas. Et ensuite, ils ont même pris le temps de nous faire visiter le service, le bloc. Alors, on n'est pas entré dans le bloc, évidemment, puisque c'est pas un endroit stérile, bien sûr. Mais ils nous ont fait rencontrer le personnel, etc. Franchement, c'était trop bien. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a du vent. Ça peut souffrir dans les micro. Mais ouais, franchement, trop trop bien. On était bien contentes. Elsa, elle est rassurée. C'est très bien. Du coup, l'intervention, elle aura dit le jeudi. Jeudi matin, a priori. C'est ce qu'Elsa avait l'air de dire. Donc, il faut que j'appelle mercredi pour avoir l'heure, en fait, l'heure à laquelle Elsa sera admise jeudi et donc à laquelle elle sera également opérée. Donc là, franchement, c'est trop top. Ils lui ont même remis un petit coloriage qu'elle doit faire à la maison et qu'elle devra en fait coller sur le mur du service pour laisser une trace de son passage. J'ai trouvé ça trop génial. Donc, franchement, très très bien. Le rendez-vous au top. Du coup, j'en ai profité pour passer au secrétariat. Alors, à la base, je suis allée à l'accueil du pavillon parents-enfants puisque c'est là que se trouvent les services maïotiques. Alors, la maïotique, pour ceux qui ne savent pas parce que c'est quand même un peu technique, c'est ce qui touche au métier de sage-femme en fait. Du coup, j'ai voulu aller chercher des infos à savoir qui je dois contacter pour faire mon stage et du coup, c'est vrai qu'avec tous les nouveaux abonnés, je vais recadrer un peu la situation. Je suis en recherche de reprise d'activité mais de reconversion professionnelle au métier de sage-femme. Donc, c'est un gros engagement pour moi puisque ça comprend quatre années d'études. Quatre années ? Enfin, Concrètement, cinq puisqu'en fait, il y a une année de fac de médecine qui devrait normalement, je dis bien normalement, démarrer en septembre mais ce n'est pas sûr puisqu'en fait les inscriptions sont déjà bouclées. Donc, il va y avoir une deuxième vague d'inscriptions le 25 juin. Donc, mon dossier est prêt. J'ai juste à postuler le 25 juin pour formuler mes voeux et normalement, mon dossier sera étudié. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais être prise. Du coup, si ce n'est pas cette année, ça sera l'année prochaine avec un dossier béton monté dans les temps et bien comme il faut. mais en tout cas, pour l'instant, Pôle emploi pour le financement de la formation me demande de faire un stage d'immersion pour confirmer mon souhait. en fait. Donc, il faut que je fasse un stage d'immersion d'une semaine voire deux semaines dans un service maïotique pour suivre la journée d'une sage-femme, les journées d'une sage-femme. Donc, voilà. Donc, là, je suis allée au secrétariat du pavillon femmes-parents-enfants pour demander à qui je devais m'adresser pour faire cette demande. Sauf qu'il y avait un monde pas possible et comme c'est, vous savez, il faut prendre un ticket pour passer, pour être accueillie, je me suis dit c'est même pas la peine. Donc, surtout que c'est que pour les rendez-vous techniquement. Donc, du coup, on est allée à l'accueil général de l'hôpital qui m'a envoyé voir la secrétaire de direction des ressources humaines qui m'a donné une carte avec l'adresse mail en me disant envoyer une lettre de motivation et un CV et on vous répondra. Donc, j'espère que ça va être traité rapidement du coup puisqu'on est à peine le 15 juin. Le stage, logiquement, il est prévu du 8. du 8 juillet au 13 juillet il me semble. Donc, j'ai bon espoir que ce soit traité avant et que, mais bon, il faut quand même, elle m'a dit 15 jours avant, enfin, le temps de monter le dossier, etc. Donc, j'espère que le délai sera suffisant. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il faudra que je renvoie mes enfants une semaine supplémentaire chez mes parents en vacances puisque, clairement, ils seront en vacances donc du coup, je n'aurai personne pour les gérer la journée quand moi, je serai en stage. Donc, voilà. Du coup, là, on va rentrer à la maison. Normalement, j'aurais dû faire mes cheveux cet après-midi. Enfin, j'aurais dû. Anaïs aurait dû s'occuper de mes cheveux cet après-midi sauf que, grand bouleversement, quand je suis allée chez le coiffeur samedi pour le mariage de ma copine Caro, j'ai discuté avec la petite coiffeuse qui a pris soin de moi et on a parlé d'Anaïs puisqu'elle est elle aussi en CAP coiffure et qu'elle passait son examen la 7 semaines et donc, elle allait chercher un bébé pour la rentrer et donc, cette jeune personne me dit « Ah oui, mais elle cherche dans le coin ! » Et elle avait l'air enfin, limite, non, parce que nous, on cherche et on ne trouve pas quoi. Et donc, du coup, j'ai dit Anaïs, écoute, je ne sais pas si je me suis fait des idées mais j'ai eu l'impression que dans le salon il cherchait et puis elle me dit « Ah bon ? » Et puis ça semblait l'intéresser alors je lui dis « Alors du coup, tu voudrais revenir quand même ? » Parce que pour les nouveaux abonnés qui ne savent pas, Anaïs est partie habiter chez son papa depuis septembre 2017 et elle devait normalement revenir à la maison en août 2019 et finalement, je ne sais pas pourquoi, aux dernières vacances scolaires, elle avait changé d'avis et elle ne voulait plus revenir. Alors moi, j'ai supposé que c'était par rapport à son chéri puisqu'elle a un chéri qui vit en Bretagne. Du coup, je pense qu'elle voulait rester là-bas par rapport à son chéri mais aussi parce que moi à mon niveau, au niveau de mon habitation justement, je n'avais pas les conditions pour l'accueillir ce qui n'est plus le cas aujourd'hui et donc visiblement elle envisagerait quand même de revenir. Donc, je ne vais pas dire le contraire, je m'en réjouis mais bon, pour l'instant, ce n'est pas fait mais du coup, elle a téléphoné cet après-midi enfin ce midi pour savoir si effectivement, elle pourrait postuler pour la place de bébé et elle lui a confirmé qu'effectivement, elle cherche et que donc elle lui propose de faire un essai donc elle doit venir avec ses propres modèles, pardon, donc il lui fallait un modèle homme, un modèle femme, un modèle enfant, enfin bref, donc elle a proposé ces modèles donc j'en fais partie évidemment puisque sur moi elle va faire une coloration et des mèches donc elle va devoir faire ses preuves et puis en modèle enfant, elle va soit marceau soit paume donc à voir en modèle homme, elle n'en a pas mais ça, ce n'est pas obligatoire et du coup, il y a ma maman aussi qui a besoin de se faire couper les cheveux donc elle a de quoi faire sauf que du coup je ne sais pas quand est-ce que ça aura lieu là on va je vais l'emmener là tout à l'heure déposer son CV pour qu'on puisse bah deux minutes je termine je ne vais pas filmer en roulant oui enlève ton pilule il serait qu'il fait chaud donc on va l'emmener tout à l'heure déposer son CV et puis voir comment on s'organise pour faire les essais parce qu'Anaïs elle repart dimanche matin donc il faut absolument que ce soit fait avant samedi et nous samedi on a le déménagement le matin et la kermesse l'après-midi donc ça pourrait éventuellement être vers 17h 30-18h mais pas avant si c'était samedi autrement il y a la journée de vendredi en sachant que moi je dois faire la peinture dans ma maison donc bah du coup là je vais l'emmener déposer son CV et je pense qu'après je vais aller faire la peinture dans la maison en essayant de faire le plus vite possible l'Anaïs a dit qu'elle allait venir m'aider donc si on pouvait boucler ce soir ce serait trop top comme ça ça veut dire que demain j'ai ma journée pour clôturer les cartons éventuellement aller passer du temps chez le coiffeur ça serait top donc à voir à voir à voir donc là on va rentrer à la maison on sera rentré suffisamment tôt pour aller chercher les gars à l'école mais je pense que je vais envoyer mon papa parce que du coup moi je vais emmener Anaïs déposer son CV et puis après retour à la maison à la nouvelle maison pour refaire de la peinture on n'arrête pas on n'arrête pas comme ça je vais pouvoir voir un petit peu ce que ça donne la cuisine aussi vu que je l'ai peint ce matin ça a séché depuis puisque c'est 40 minutes le séchage donc je vais pouvoir voir ce que ça donne donc voilà je ne m'attarde pas il faut qu'on y aille et puis parce que concrètement on n'a pas beaucoup de temps quand même donc je vous tiendrai au courant pour la suite de mon stage je vous dirai ce qu'il en est je vais m'occuper de ça ce soir d'envoyer mon CV et de faire ma lettre de motive et puis je vous dirai aussi ce qui va se passer pour Anaïs du coup normalement le vlog je ne sais plus si je l'ai commencé oui je l'ai commencé hier donc il est clôturé ce soir et ensuite il y aura un autre pour demain et samedi voilà donc c'est un petit peu compliqué cette semaine je suis vraiment désolée mais c'est vrai que j'ai tellement peu de temps là on était en plein air j'ai dit à Elsa je fais aller on prend la caméra en vlog mais autrement c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps donc on essaye de faire au mieux voilà voilà c'est bientôt le déménagement donc c'est un moment bah oui c'est ça c'est une semaine un peu chargée à partir de la semaine prochaine je vais reprendre le développe quotidien fait correctement ça sera nettement mieux donc voilà bon il est 18h15 la cuisine est terminée youhou c'est juste trop bon enfin moi ça me plaît trop en dedans je suis trop contente donc là on est en train de faire de la peinture de l'autre côté à ton avis voilà Elsa qui aide à la peinture et alors nous avons notre Picasso montre-toi montre-toi donc voilà là on est entre filles et on essaye de finir la peinture ce soir pour que demain on puisse accompagner Anaïs pour qu'on puisse l'accompagner à son essai au salon enfin moi j'irai pas parce que demain après-midi j'ai des amis qui viennent m'aider à faire le ménage mais voilà on est sur la bonne voie je suis trop contente bon les amis je vous reprends dans le bazar de ma chambre oui j'ai des vêtements à ranger il est 20h05 et nous sommes rentrés je suis avec Anaïs nous sommes rentrés nous avons fini la deuxième couche de peinture mais je pense qu'il va falloir une troisième je suis un peu catastrophée parce que du coup ça veut dire qu'il faut encore y retourner demain matin parce que demain après-midi j'ai des amis qui viennent m'aider à nettoyer la maison pour qu'on puisse emménager dans un endroit propre donc idéalement il faudrait qu'on ait fini la peinture avant qu'elle vienne ça serait bien donc donc voilà là ce soir Anaïs va s'occuper de mes cheveux oui oui je suis trop contente on va aller se coucher à minuit je pense mais c'est pas grave tu comptes pas sur moi pour me lever à 8h demain bon t'abuses minuit et 8h c'est pas sûr non mais la jeunesse mais j'ai besoin de ma petite nuit oh non et t'exagères bah tu dormiras ce week-end bah demain soir ouais ouais ça va ou pire on emmènera ton lit avec toi dessus mais non mais moi j'ai cherché l'orée dans ce soir ah bah oui bah voilà bon bah dans l'orée c'est pas une question du coup là on va aller manger ma maman a cuisiné un très bon petit plat de la joue de porc j'adore ça bonjour Marceau bonjour bonjour petit coeur Marceau demain il va chez le coiffeur ouais enfin la coiffeuse c'est Anaïs mais ça va se passer au salon puisque Anaïs a rendez-vous à 14h je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure mais ah non j'en ai parlé mais j'ai pas dit qu'on était allé on a été déposer son CV et donc elle a rendez-vous à 14h avec ma maman et Marceau en guise de modèle et donc moi elle va me faire ma coloration donc mes racines et mais elle me refait des mèches ce soir donc je pense qu'on va aller se coucher tard mais c'est pas grave j'en ai vraiment vraiment besoin donc donc voilà puis ben j'espère que son essai sera concluant parce que du coup ça voudrait dire qu'elle reviendra habiter avec nous donc on verra on verra ça j'ai de la peinture partout on va y aller c'est pas pire qu'Anaïs vous l'auriez vu quand on est reparti c'était encore pire que ce que j'ai filmé au début donc donc voilà bon je vais clôturer ce vlog mais du coup c'est vraiment le grand rush là mais ça touche à la fin puisqu'on déménage après demain donc il n'y en a plus pour longtemps le résultat de la cuisine mais je suis juste trop fan je suis trop contente même s'il y a des petits défauts de peinture en fait dus au scotch autour du néon qui est dans la cuisine sur le mur en fait quand on a décollé le scotch ça a fait des éclats de peinture autour du néon donc je retournerai avec un petit pinceau de précision refaire tout ça plus tard d'ailleurs je pense que je vais changer le néon parce que je le trouve crade mais bon je vais déjà aller voir combien ça coûte parce que je pense que le prix va vite me calmer bon les amis je vais vous laisser je vous fais des gros bisous je vous dis merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin si vous l'avez aimé un petit pouce ça fait plaisir tu fais un pouce ouais super marceau un petit pouce ça fait plaisir et puis bah du coup dans le vlog qui sera en ligne samedi soir vous verrez marceau avec sa nouvelle coupe de cheval n'est ce pas un gros un gros pouce ouais mettez des pouces mettez des pouces je vous fais des gros bisous les amis je vous dis à très vite